Seule rescatée française du tableau féminin, Clara Burel s'est qualifiée jeudi pour le troisième tour de l'US Open de tennis en sortant une tête de série, avant d'être rejointe par son compatriote Arthur Rinderknecht. Quatre des 24 Français inscrits chez les hommes et les femmes ont déjà leur billet pour les 16e de finale. Récente finaliste du tournoi de Lausanne, Burel numéro 62 s'est offert. Avec panache, la tchèque Karolina Pliskova numéro 25, 6 à 4, 6 à 2. Elle est déjà assurée de faire au moins aussi bien que lors de l'édition 2022, où elle avait déjà franchi deux tours à Flushing Meadows. Dès le début de la rencontre, Burel a pratiqué un tennis engagé, mais aussi efficace 14 fautes directes seulement, le double pour son adversaire, à l'aise dans les longs échanges face à une Pliskova peu inspirée. La Française a aussi brillé en retour, en particulier sur seconde balle, quand son adversaire a, elle, manqué de tranchant à la relance. L'idée, c'était de démarrer fort le match en étant hyper solide du fond et d'essayer de l'agresser dès que possible. A déclaré la Bretonne après son match. Ça a bien fonctionné. Alors que beaucoup de joueurs goûtent que l'atmosphère bruyante de l'US Open, la Rennaise, elle s'y sent bien. J'adore être ici, a-t-elle expliqué. La marche s'annonce hôte, néanmoins, au tour suivant, car la Bretonne a rendez-vous avec la Belarus Arena Sabalenka, qui a facilement battu jeudi la Britannique jeudi Buragen. 96, 6 à 3, 6 à 2. Sabalenka a atteint, au minimum, les demi-finales lors de ses quatre dernières sorties en grand chelème, avec une victoire à l'Open d'Australie. J'ai hâte de la retrouver au même stade de la compétition que l'an dernier à l'US Open défaite 6 à 0. 6 à 2, a commenté la Française. J'arrive un peu plus fraîche, elle avait eu à discuter trois tours de qualification l'an dernier, avec un jeu un peu plus clair. Chez les hommes. Arthur Rinderknecht, 73e joueur mondial, a lui aussi rejoint le troisième tour, en bénéficiant de l'abandon sur blessure de l'Italien Matteo Berrettini 36e, qui s'est tordu la cheville droite dans le deuxième set. Le Français dominait le match 6 à 4, 5 à 3 lorsque Berrettini s'est blessé. A 28 ans, Rinderknecht n'avait encore jamais passé le deuxième tour dans un tournoi du grand chelème. Il affrontera samedi soit son compatriote Gaël Monfils, 162e, soit le russe Andrei Rublev 8e. Pour Berrettini, qui accumule les blessures, c'est un nouveau coup dur. En mars 2022, le Romain s'était fait opérer du poignet et avait déjà manqué la saison sur terre battue. Il avait ensuite déclaré forfait juste avant son premier tour à Wimbledon en raison d'un test positif au Covid. Quant à Rinderknecht, il porte à trois le contingent masculin français au troisième tour, avec Adriane Manarino et Benjamin Bonzi, tous deux qualifiés mercredi. En 2022, le Parisien Corentin Moutet avait atteint les huitièmes de finale parmi les Français engagés dans le tableau masculin. Tandis que Caroline Garcia s'était hissée jusqu'en demi-finale. Tous deux ont été éliminés cette année dès le premier tour. Le camp français a encore deux cartes dans son jeu au deuxième tour. En la personne du vétéran Gaël Monfils et du jeune espoir Arthur Fils. Ce dernier, qui sort de son premier succès en grand chelème face à la tête de série numéro 24, le néerlandais Talon Griegsport, est opposé à l'italien Matteo Arnaldi numéro 61. Quant à Gaël Monfils, il devra battre le russe Andrei Rublev, huitième joueur mondial, pour pouvoir disputer un huitième de finale 100% français face à Arthur Rinderknecht.